... Rolex vous présente Musica. Applaudissements Que ressent une star de l'opéra quand elle entre sur scène ? Dans une interview exclusive pour Euronews, le ténor péruvien Juan Diego Flores nous confie ses états d'âme. Au début, le premier morceau est toujours un peu délicat parce que vous êtes là, vous avez 3000 personnes devant vous et vous devez faire en sorte que la magie opère. Donc vous devez commencer à vous sentir à l'aise et mettre les spectateurs à l'aise. Si vous sentez qu'ils sont peut-être un peu fatigués ou qu'ils ne sont pas vraiment concentrés, parce qu'on peut le sentir, c'est incroyable, alors vous devez faire quelque chose pour attirer leur attention, leur parler ou chanter une note d'une certaine manière. Comme ça, vous captez leur attention. Un récital, c'est un art, et j'aime ça. Un gala est un défi pour tout chanteur puisqu'il doit passer rapidement d'un univers à l'autre. Quand je chante Kejelida Manina, je sais que je dois me représenter cette jeune femme dans mon appartement et que nous cherchons quelque chose. Et je touche sa main et elle est froide. Je dois tout imaginer. Et j'aime, pour ainsi dire, mettre un masque et en mettre un autre. Et ensuite, l'enlever pour en mettre encore un autre. J'aime ça, c'est génial. Vincenzo Scalera est mon pianiste. Nous avons travaillé. Vincenzo Scalera est mon pianiste. Cela fait quoi, 20 ans qu'on travaille ensemble. On a donné d'innombrables récitals dans le monde entier. Et on a beaucoup de choses à raconter. On en a des anecdotes. Donc oui, c'est génial, on se comprend facilement et rapidement. Et quand je fais une erreur, et même quand je m'apprête à faire une erreur, il le sent. Et il s'y prépare déjà. Je crois que l'opéra est l'une des dernières formes d'art qui s'exprime dans les mêmes conditions depuis si longtemps. Et les chanteurs continuent de chanter sans micro. Donc l'expérience est tellement réelle. Dans la création de la musique, il n'y a aucune technologie qui est utilisée. Cette forme d'art est totalement pure. Aujourd'hui, la norme, c'est la technologie. Et les exceptions, ce sont l'opéra, le ballet et toutes les formes artistiques qui sont pures et en lien direct avec le public. Et la performance live aura plus de pertinence que par le passé. La musique interprétée en live. Musica, la passion de la musique avec Rolex.